bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va s'intéresser aux serveurs privés rock puisque c'est une question qui revient très régulièrement existe-t-il des serveurs privés sur rise of kingdoms mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez les guides les tips les infos les paris parce que le match c'est demain donc n'hésitez pas les amis à aller voir ma vidéo sur les paris et les pronos de la semaine dernière et on fait encore quelques ajustements très régulièrement sur le discord dans la section dédiée les amis donc je vous le disais je vous parlais des serveurs privés et principalement d'un puisque ça fait longtemps qu'on n'avait pas une news de ce côté là et il s'avère qu'on commence à voir fleurir sur différents forums différents facebook des informations sur un rise of kingdoms en version serveur privé regardons déjà quelques vidéos qui sont disponibles là dessus vous le voyez ils ne sont pas pris la tête puisqu'ils en font la pub de ce serveur privé vous allez comprendre pourquoi ils prennent carrément les vidéos de rock là j'ai regardé les alliances fan dada c'est pas des alliances que je connais ou que j'ai connu peut-être les 311k n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les scb les cbd vous avez déjà rencontré ces alliances in game moi je les ai jamais rencontré donc je me dis c'est peut-être effectivement des sources qui viennent de leur propre serveur privé et non pas qu'ils ont volé regardons donc les vidéos du jeu disponible je vous en dirai un peu plus après ça ressemble très fortement à rock c'est même rock en fait mais on dirait une version plus ancienne de rock encore une fois il s'agit d'un serveur privé vous le voyez c'est vraiment étonnant c'est exactement le même moteur tout est exactement pareil à peu de choses près à croire encore une fois qu'on est sur un serveur qui a une ancienne version quelques infos évidemment on va les voir après par la suite on regarde les events c'est exactement pareil il y a quelques icônes qui sont différents vous le voyez là le framework il est un petit peu différent le nom des events et différents également festive harvest dawn of conquest imperial salut lord war on n'a pas alors le lord war je pense peut-être que c'est le mg je ne sais pas impérial salut vous voyez c'est les events saisonniers on voit les statues de césar on voit ouais c'est bien ça c'est le mge un lord war on voit il ya personne sur leur serveur on voit les les différents types d'event encore une fois les clés en or qu'on récupère pharaonique civilisation donc on a bien cléopâtre on a vu césar mais encore une fois pourquoi c'est une version ancienne selon moi un les skins sont légèrement différents ça me rappelle l'époque où roc s'appelait rise of civilization et on n'a pas les derniers commandants on a que les bundles de départ qui plus est les coffres sont un peu différents et on a tout de même de la vente de bundles pour un serveur privé le but d'un serveur privé c'est que tout ça soit gratuit on a tout de même des bundles avec un coup donc quel intérêt d'aller sur un serveur qui se dit privé si on a les mêmes bundles au même prix allez avoir quelques infos encore une fois par la suite ça c'est la grosse question que je me suis posée c'est pour ça que j'ai creusé cette piste là donc on se retrouve avec l'inventaire qui est pareil les points vip les coffres les jets vous le voyez là c'est les mêmes icônes alors c'est les mêmes icônes mais encore une fois je les trouve un peu gros on n'est qu'à quatre icônes par ligne selon la version que vous utilisez ipad smartphone ou ordinateur ou mac un pc ou mac et bien vous pouvez avoir 5 6 je crois même voir cette icône alignée 4 c'était vraiment au tout début de rock de rise of civilization là les skins des coffres vous voyez que la tête de lion ça n'a rien à voir les vip ça s'arrête à non ça va jusqu'à 17 je pense que vous dire que ça allait s'arrêter à 15 dans la première vidéo que j'avais regardé maintenant ça va bien jusqu'à 17 on a un système de report qui est légèrement différent quand même il est customisé différemment là vous avez l'impression que ça frise mais c'est le jeu qui frise c'est pas la vidéo qui frise donc c'est bien dans le jeu qui est un petit frise quand on ferme les fenêtres ce n'est pas parfait c'est apparemment mis à jour régulièrement vous le voyez franchement là voyez un quand on regarde comment le terrain est mappé le terrain effet les arbres sont différents tout de même de de rock rock les arbres sont pas éclatés comme ça ils sont bien mieux fait mieux fait les commandants regardez on a des commandants historiques déjà ils l'appellent ivan il n'appelle pas richard cao cao s'appelle aboul abbas n'importe quoi on a un mec qui est suleman suleman on l'a dans le jeu mais il n'est pas épique et il n'a pas ce skin on a jenzin scan en bas on a seo de hoc on a med met on a frédéric premier on a ragnar on a on a qui d'autre on a minamoto on a martel on a barca on a cléopâtre en termes de commandant là c'est les mêmes on a cipio voyez on a aussi les packs qui au recrutement d'un commandant qui apparaissent franchement c'est quand même très proche il y a quelques commandants un peu plus récents que ceux qui sont au lancement mais ça reste tout de même des features qui sont assez anciennes selon moi le système de gemme exactement pareil que dans rock on a notre côté en haut à gauche donc au final pourquoi aller sur un jeu un serveur privé qui serait comme rock en moins bien faut bien c'est pas maintenu par lilith vous le voyez il ya 100 mille accélérateurs de 24 heures voilà c'est pour ça qu'on va pouvoir y aller justement quand ils ils font la promo du jeu puisque ils font la promo de ce serveur privé il faut savoir déjà que au final ils en font la promo ils appellent ça rise of kingdoms serveur privé mais ce n'est pas rise of kingdom serveur privé ce n'est pas rise of kingdom du tout en fait ils ont très probablement acheté les droits du moteur c'est ce que font les sociétés chinoises c'est un jeu chinois entre elles pour pouvoir bénéficier de l'utilisation justement du jeu donc avant d'en venir au nom de ce jeu regardez les features mises en avant sur un forum où ils en font la promotion ils disent deluxe package extravaganza quand on arrive on a un package un deluxe package pendant sept jours qui va nous accorder des privilèges exceptionnels dès le commencement du jeu on a épique daily quest reward on a des multiples récompenses tous les jours des récompenses épiques voilà là c'est là qu'ils se démarquent de rock les réboires des events sont très nettement supérieurs abondantes ressources qu'on soit content parce qu'on a des ressources abondantes qui peuvent être tous les jours qu'un tu plaît donc pour l'empire suite ressources collection on peut avoir également des un facteur de 5 quand on quand on va tu plaît voilà ils leur mettent deux fois marches ou victorie nous parle d'un même d'un des 20 ans qui est moins de 30% la vitesse de marche et regardez d'où viennent les 100 000 accélérateurs de 24 heures gift of wealth le cadeau et qu'ils vont recevoir on va recevoir un prix un cadeau de 10 000 gemmes 5 millions de ressources et 100 000 accélérateurs de 24 heures et le précise tout ça gratuitement all at no cost voilà c'est là que viennent les grosses différences de jeu c'est que les rewards il y en a énormément des gratuites même si vous pouvez acheter les bundles rebelle mais franchement qui va sur un serveur privé censé être gratuit qui va sur un serveur privé pour acheter des bundles si vous devez acheter des bundles autant les acheter sur le vrai rock et non pas cette copie donc puisqu'il s'agit d'une copie plus que d'un serveur privé rebelle squad riches rip increase reward bref encore un event fortify your gains donc d'autres event on y passe parce que c'est vraiment les mêmes events que dans le jeu là et puis d'autres encore event on a aussi sur la vidéo vous l'avez vu il y a le tombeau d'osiris qui est présent on a le mge qui est présent on a le système de kvk qui est présent également donc on a tout de même beaucoup de ressemblances sur le jeu on est en version 1.0.27 ils nous disent que c'est le site de bull king world on va aller le voir on peut download et ils ont un discord et regardez dans le discord on le voit le nom du jeu qui est donné sur les stores c'est awakening of nations donc on n'est pas du tout sur du rock même si c'est le même moteur alors allons sur justement le site de awakening of nations c'est assez étrange on arrive sur un site où bon il y a un effort qui est fait le jeu est traduit en plusieurs langues donc espagnol portugais russe et anglais il y a un lien discord si vous cliquez dessus ça ne fonctionne pas voilà tout simplement vous cliquez dessus il n'y a pas de discord à rejoindre le lien ils disent que l'invitation est périmée ils n'ont pas mis une invitation permanente on a vraiment l'impression que c'est un truc de ben au delà d'être un serveur privé c'est fait par des amateurs c'est une erreur qu'on ne fait pas normalement on est sur home sign in download on peut télécharger vous le voyez c'est disponible sur ios android pc et mac on peut utiliser ld player emulator et quand vous voyez sur sur apple c'est coming soon donc on peut pas y aller et si vous cliquez sur le lien android ça vous amène sur un store parallèle un apk downloader même pas sur le play store ils ne sont pas ils ont beau mettre le logo play store ils ne sont pas sur le play store donc c'est assez étrange si on regarde sur signature on peut enregistrer un compte à coup de password et on devient membre là aussi encore une fois moi je n'ai pas beaucoup confiance là dessus et si on va sur download on va sur leur apk downloader le download apk file sur apk admin qui nous propose justement de downloader le awakening of nation version 1 0 28 new même il n'y a même eu une nouveauté là je n'ai pas vu de poste sur la 1 0 28 sur la 1 0 27 ce qu'on sait c'est ils ont fixé le chat qui bug évidemment au début de rock de luxe package free for fait 7 day nous donne le paquet qu'ils ont parlé pendant 7 jours les ressources multipliées par 5 la collection speed 5 fois non de multiplier par 5 plutôt la marche speed de 30% ils ont rajouté le langage russe russe et traditionnel alors je crois que traditionnel c'est le traditionnel chinois quand ils mettent juste traditionnel 10 000 gemmes gratuits 5 millions de ressources 24 heures fois 100 000 donc 100 000 100 000 jours c'est énorme d'accélérateur daily login add multiple ressources items tous les gens nous donnent des items et fixe je ne sais pas ce que c'est fixer le 4ème clan je ne sais pas ce que c'est et les désappés bah il va avoir un problème avec les points d'action on le voit il y a 4 alors je l'ai lu mais ce n'est pas écrit il y a 4 unités différentes pas unités 4 civilisations différentes actuellement présentes dans le jeu et le langage supporté l'anglais l'arabe le turc le taïwanais le russe et le ch je ne sais même pas ce qu'est le ch le chinois traditionnel ça doit être ça bref vous le voyez on a tout de même quelque chose qui fait beaucoup de pubs ne selon moi n'y allez pas ne vous faites pas avoir ce n'est pas rise of kingdom ce n'est pas réellement un serveur privé de rise of kingdom même si c'est ce qu'ils mettent en avant et à mon avis il ya plus de risques de se faire carreauter en installant cette apk il y a quand même des risques sauf si vous allez dans un environnement virtualisé etc mais on parle sur un installateur standard n'installez pas cette apk vous pouvez tenter un mais sur un pc vous allez formater direct après n'y allez pas encore une fois il est mieux de jouer sur le vrai serveur vous serez dans la dernière version et vous ne serez pas dans une version totalement éclatée en ce vendredi les amis je vais finir cette vidéo en vous parlant des paris et des pronostics puisque il y a tout de même quelque chose d'assez intéressant dans les pronos que je vous ai fait à regarder on va s'attarder donc sur les pronos que je vous ai donné et vous allez voir en quoi c'est vraiment intéressant par rapport à la vision du côté chinois puisque ce soit du côté chinois ou du côté reste du monde global on n'a pas les mêmes pronostics donc je pensais que tout le monde allait avoir les mêmes pronostics dans l'ident ne doit pas être capable de faire un pont entre les les différentes versions vous le voyez déjà j'ai grandement renforcé les 666 les 466 pardon puisque je suis quasi sûr franchement j'ai vraiment je suis pas sûr qu'on n'est jamais sûr en tout cas j'ai une très grande confiance dans le fait qu'ils vont gagner leur match j'ai peut-être tort mais en tout cas j'ai vraiment une très grande confiance là dessus et si on regarde du côté de nos amis chinois puisque je vous ai récupéré le screen il est tout de même intéressant de voir que nos amis chinois et bien pense exactement la même chose ils pensent que le 466 va gagner regardez ce sont les pronostics de leur côté ils pensent exactement comme moi ils pensent que le serveur 466 est celui qui va remporter le match ça me paraît assez évident c'est pour ça je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de joueurs qui vont parier sur le 466 pareil ils pensent que les a97 vont gagner leur match vont gagner leur match je voulais dit on n'a pas parié massivement sur les a97 parce que le a97 la cote est moins bonne mais encore une fois si vous voulez jouer la sécurité et répartir vos gains vous pouvez partir là dessus sur les a97 qui probablement devrait gagner mais moi je vous conseille vraiment d'investir à massivement sur les 466 alors encore une fois il y a un risque rien n'est sûr ce sont des paris ce sont des pronostics mais à ce stade quand tout le monde enfin tous ceux du moins qui font des paris habituellement juste comme moi je suis aussi les autres ce qu'ils disent pour voir si parfois je peux me tromper si je ne suis pas totalement dans l'erreur et quand je vous donne un faux paris je vais voir aussi ce que les autres ont pronostiqué pour pouvoir comparer là en l'état le 466 est vraiment donné gagnant par quasiment tout le monde donc il n'y a pas de raison pour les voir perdre voilà donc parier massivement sur le 466 ou diversifier vos paris le paris risqué reste tout de même les ff15 parce que même du côté chinois il est en contre cote mais de notre côté moi j'ai mis un petit pari dessus mais je vous ai dit vous pouvez équilibrer je pense qu'il devrait battre les 88 vh les 489 face aux usd là en revanche je n'y crois pas c'est le dernier pari celui qu'on ne voit pas il est là voilà chez nous il est en forte cote sur les 489 du côté asiatique il en forte cote sur les usd parce que parce que alliance asiatique les usd si je ne dis pas de bêtises voilà les amis donc mettez sur les 466 je suis sûr enfin je suis sûr non mais j'ai grande confiance dans le fait qu'ils vont gagner voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo ça pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock oh